bonjour mesdames et messieurs bienvenue à direct si congo live télévision vendredi 9 juin 2023 merci de votre fidélité pour nous suivre de partout sur congo live télévision merci c'est matin avec christophe mouillou christophe oui ça voilà militaire des films de crise ça marche oui ça marche par la grâce dédiée et nous sommes encore reconnaissants de nous retrouver sur ces plateaux pour parler d'un sujet aussi très important que congo live nous a proposé merci beaucoup les six jours en tout cas c'est très important que nous venez de les dire on parlait aujourd'hui de la question des FDLR qui sont les FDLR on veut comprendre qui sont ces gens là pourquoi ils sont tarifés au congo pourquoi on s'appelle FDLR est-ce que ces FDLR constituent encore une menace pour les Rwanda après plus de 20 ans d'ailleurs aujourd'hui on est dans les trentaines je crois d'années au congo alors christophe on commence par la première question d'ailleurs c'est là où il fallait commencer qui sont les FDLR bon quand on parle des FDLR premièrement c'est une abréviation qui signifie force démocratique pour la libération du Rwanda ce sont des gens qui se sont constitués en groupe de revendication de la légitimité ou qui se considèrent comme victimes d'une certaine injustice internationale parce qu'ils se sont vus être explicés de chez eux par une guerre injuste qu'on déclare ainsi d'agression venant de l'Ouganda jusqu'à ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui comme réfugiés en République démocratique du Congo et dans d'autres pays de la sous-région les FDLR comme on peut les appeler on les avait attribués également une autre identité des intérêts à moi qui était considérée comme une milice créée par le président Abiyarimana pour une autodéfense communautaire au Rwanda et malheureusement cette autodéfense n'a pas pu résister et ils se sont vus menacés par la guerre de la rébellion de FPR dirigée par le Major Kagame à l'époque qui avait constitué sa base arrière au niveau de l'Ouganda lors des premières tentatives vers les années 85 l'armée loyaliste rwandaise les avait repoussés et en 1994 ils sont revenus avec une pompe et aujourd'hui on les attribue la qualification de génocidaire au Rwanda parce qu'ils avaient massacré les Tutsis est-ce que, oui c'est la thèse qui est vendue si les plans internationaux, les FDLR ont massacré, moi je l'ai compté parce que c'est ce qui s'est dit dans la presse internationale ont massacré les Tutsis au Rwanda est-ce que c'est vrai ? dire que c'est vrai ou c'est faux ça apparaît un peu compliqué parce que vous savez que tout ce qui s'écrit dans des articles et dans des ouvrages n'est pas forcément la réalité nous nous avons vécu un bon voisinage avec le Rwanda pendant la période du président Abiyarimana à l'époque ils étaient vraiment en très bonne collaboration avec le président Mobutu d'ailleurs certains chercheurs vous disent que c'est Mobutu qui avait installé messieurs Abiyarimana au pouvoir après avoir chassé le président Grégoire Caïbanda et il a instauré directement messieurs Jivenal Abiyarimana comme président de la République au niveau du Rwanda mais avec la fin de la guerre froide vers les années 1989 il y a eu cette e-built au niveau de l'Afrique où il fallait démocratiser l'Afrique et en démocratisant l'Afrique il y a eu cette opération qu'on a appelée la perestroïka inglese c'est-à-dire qu'il fallait maintenant démocratiser l'Afrique comme le monde était dorénavant bipolaire il était déjà monopolaire parce qu'il y avait la puissance occidentale qui avait déjà régné sur tous les autres pays et il fallait maintenant tous les présidents qui étaient utilisés dans la dictature pour maintenir cette guerre froide la guerre froide qui était déjà finie avec la chute de l'IRSS mais également de la destruction du maire de Berlin qui divisait d'une part la République fédérale allemande et de l'autre par la République démocratique allemande toute l'Allemagne a été réunie et c'est ainsi que cet événement a marqué véritablement la fin de la guerre froide et après cette fin de la guerre froide il fallait passer maintenant à la démocratisation de l'Afrique d'où il fallait balayer certains dictateurs qui n'avaient plus de rôle à jouer sur la scène internationale voilà comment plusieurs présidents ont été balayés vers les années 90 notamment les Sankara qui étaient hostiles à la politique occidentale et qui ont taxé beaucoup plus des communistes il a été assassiné par son propre ami Blaise Compaoré qui était aussi chassé malheureusement par le soulèvement populaire en 2014 il y a Mobutu qui commençait déjà à être secoué il y a la guerre en Angola qui devrait aussi prendre fin et dans la sous-région ici il y a eu plusieurs présidents plusieurs pouvoirs qui ont été bouleversés en Centrafrique au niveau du Congo-Braza avec le président Pascal Lissouba qui avait d'ailleurs gagné les élections organisées vers les années 1992 malheureusement qui a été encore une nouvelle fois renversée par son adversaire Denis Sasungueso qui est régné sur la République du Congo jusqu'à ce jour parlant de cette guerre du Rwanda la guerre déclenche vers les 6 avril 1994 après le bombardement de l'avion du président Abiyarimana dans lequel même le président Abiyarimana s'est retrouvé et c'est ce qui a déclenché la colère de la population majoritaire Hutu a déclenché les hostilités malheureusement aujourd'hui l'histoire a été tronquée disant qu'il y a eu plus de 800 000 morts au Rwanda majoritairement des Tutsis alors que dans un pays où il y avait où la démographie était estimée à plus ou moins 1 million d'habitats comment ça fait-il que 800 000 personnes pouvaient mourir c'est-à-dire que c'était presque tous les pays qui étaient décimés et malheureusement cette histoire a été vendue à travers la communauté internationale qui a agi indirectement avec une certaine hypocrisie en appui aux rebelles qui venaient sécouer un pouvoir légitime installé à Kigali minoritaire mais lourdement armé et voilà aujourd'hui même les pouvoirs de Kigali acquise la France d'avoir outillé les régimes du président Abiyarimana pour massacrer les Tutsis et les Hutus se sont vus vainquis dans cette guerre et ils ont pris maintenant la voie des réfuges et le président Mobutu à l'époque avait déjà refusé qu'on ouvre les frontières avec le Rwanda notamment vers Tchangougou dans le site Kivu et ici à Giseigny vers la frontière avec la ville de Goma et par rapport à cette pression internationale on a été obligé d'ouvrir nos frontières c'est ainsi que la majorité des Hutus s'étaient déplacés avec armes, infa, bétail sans contrôle parce qu'il n'y avait pas moyen de faire le contrôle par les HCR tellement qu'il y avait une forte population et les gens ont traversé sans aucun contrôle et les services de sécurité zahirois à l'époque étaient débordés vous comprenez la dangerosité que représentait effectivement ce déplacement massif des populations d'un pays vers un autre toutes ces migrations même vers le Burundi et consorts ça a créé ce que ça a créé et le président Kagame a pris le pouvoir d'abord comme commandant des renseignements ensuite chef d'état-major général parce qu'il a instauré d'abord le président Pasteur Bizimungu sous forme d'un président de transition qui était justement président mais sans pouvoir et c'est lui qui dirigeait presque tout alors on les a attribués comme des génocidaires ce qui est très faux parce que l'histoire renseigne la vraie histoire renseigne qu'au Rwanda il y a trois grandes communautés il y a la communauté d'abord majoritaire qui est la communauté Hutu il y a la communauté Tutsi et il y a la communauté Tua alors l'ensemble de toute cette population représentait plus ou moins un milieu d'habitat en 1994 alors aujourd'hui les chiffres que nous avons dit sur la scène internationale des 800 000 Tutsi Tiwé c'est faux et archi faux et aujourd'hui les Tutsi qu'on situe maintenant le Hutu majoritairement qu'on appelle des FDLR il ne représente plus une véritable menace vers le Rwanda parce que la plupart de ceux qui ont traversé ils étaient des jeunes aujourd'hui plus de 30 à 30 à peu ils ne connaissent pas le Rwanda ils ne connaissent pas la situation telle qu'elle est aujourd'hui le contexte a changé alors maintenir ce prétexte là que les FDLR constituent une menace vers le Rwanda en tout cas moi je pense que c'est un bouc émissaire que nous ne pouvons plus donner du crédit mais malheureusement aujourd'hui c'est le seul point où Kagame se sent beaucoup plus intéressé pour envahir le Congo alors que les réfugiés rwandais qui avaient traversé la frontière s'étaient déversés en République démocratique du Congo ils sont allés plus loin jusqu'à même à l'Équateur fouillant les émettres ou les atrocités de l'avancée de l'armée du front patriotique rwandais dirigée par Kagame aujourd'hui qui est considéré comme le sauveur de la communauté tout si appuyé par la communauté internationale et c'est une vérité malheureusement que les gens veulent étouffer et ignorer à travers le monde Est-ce que les FDLR 30 après ils existent encore et s'ils existent toujours est-ce que selon vous ils ont encore cette ambition là d'aller prendre l'air pour voir Rwanda ? Absolument si vous voyez d'ailleurs les déclarations d'Edouard Mwagachumura qui est le chef de la branche armée de FDLR il ne cesse de revendiquer Mwagachumura ou Mwagachumura ? Mwagachumura effectivement C'est lui qui est mort ? Il y a Mwagachumura qui a été tué à Ocho ? On dit qu'il a été tué mais jusqu'à aujourd'hui la branche ou soit la branche politique de FDLR n'a jamais confirmé que l'un de leurs leaders était mort c'est-à-dire pour eux c'était des fausses informations fabriquées par le régime de Kigali pour eux c'est un peu de les affaiblir et de les fragiliser mais ils ne l'ont jamais déclaré donc jusqu'à aujourd'hui après des recherches ils nous ont dit que leur leader n'a jamais été tué il est toujours en vie alors on ne sait pas si pour eux aussi une stratégie de communication pour maintenir leur position et ne pas avouer leur faiblesse d'une part mais de l'autre côté les FDLR ils ont toujours cette ambition parce que leur objectif c'est de maintenir la supériorité démographique de la communauté Hutu mais également la récupération de la gestion politique du Rwanda plusieurs démarches ont déjà été menées dans la sous-région pour essayer d'ouvrir les portes des négociations au Rwanda pour ouvrir la démarche des négociations politiques entre le groupe de FDLR dirigé par certains responsables et de l'autre côté il y a le régime de Kigali qui considère le FDLR comme un groupe terroriste avec lequel aucune négociation ne peut être faite s'il s'agit de la guerre vraiment le régime de Kagame est prêt à ce qu'il y ait la guerre au lieu de négocier avec le FDLR malheureusement au vu de la communauté internationale la voie pacifique serait la meilleure parce que ce sont les populations congolaises parce que la zone opérationnelle des FDLR c'est la République démocratique du Congo certainement ils sont représentés dans d'autres pays mais là où ils sont beaucoup plus basés éparpillés c'est la République démocratique du Congo et c'est de là que Kagame continue toujours à se dire les FDLR sont en RDC il constitue une menace pour mon pouvoir je dois les pourchasser alors que nous de notre côté nous disons au lieu de venir les pourchassés ici chez nous on l'a donné plusieurs fois l'occasion les derniers en date c'était en 2009 où le président Kabila avait ouvert les champs à l'ARDIF à l'armée rwandaise pour venir traquer l'FDLR jusqu'à ce jour ils n'ont jamais été capables de nous prouver combien ils avaient traqués combien ils ont pénétralisé et voilà donc toutes les occasions ont été données par le régime de Kigali pour nous c'est devenu un faux prétexte parce qu'ils ont eu plusieurs fois l'occasion de venir ici à travers les RCD à travers ces différentes mutualisations avec l'armée congolaise mais ça n'a pas pu tenir c'est à dire qu'Agame aujourd'hui n'a pas vraiment de propos à avancer parce qu'en tout cas c'est vidé de toute substance il en a eu plusieurs fois l'occasion mais il n'a pas pu trouver des solutions Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'FDLR d'abord je vais savoir est-ce que le nombre Econi et le nombre des FDLR qui sont au Congo et si oui et aussi ils sont situés précisément géographiquement ils ne sont pas ils ne sont pas situés mais les estimations avec les recherches que nous avons pu faire et d'autres recherches qui se retrouvent aujourd'hui sur internet ils sont estimés entre 6000 et 22 000 combattants actifs et ces combattants des armes où ? des armes ça apparaît un peu compliqué de les confirmer mais le nombre des effectifs on ne sait pas maintenant si c'est combattant ils sont ce qui constitue les anciens combattants qui sont aujourd'hui considérés comme des responsables des génocides au Rwanda parce que je me dis 20 ans, 25 ans après c'est lui qui avait dépassé la frontière à 20 ans prenons même 20 ans aujourd'hui il a 50 ans il n'est plus actif il ne représente plus de menaces par rapport à la vigueur les conditions de vie dans la forêt et tout je ne lui vois plus actif et aller revendiquer encore le pouvoir au Rwanda alors ces débats au niveau international moi je pense que ça a toute sa nécessité d'avoir lié mais on veut l'étouffer mais si la puissance de la diplomatie au niveau du conseil de sécurité des Nations Unies pouvait s'inviter comme ils l'ont fait avec l'instauration ou la création du tribunal international pour le Rwanda qu'on a institué à Arusha ils ont aussi la possibilité de demander à Kagame d'ouvrir les portes et de venir négocier pour vider une fois pour toutes ses prétextes parce que lorsque ça constitue une menace pour lui jusqu'à quand il continuera à vivre sous la menace alors qu'il sait là où il y a les dangers et il peut ouvrir les portes de négociation pour qu'il ne soit pas ridicule peut-être plus tard dans ce souci expansionniste de pouvoir toujours envahir le Congo sous ce prétexte là alors qu'il a été en Ouganda récemment Kagame a été en conflit avec les Ougandais il est en conflit avec les Burundais il est en conflit avec la République démocratique du Congo finalement qu'est-ce qui ne va pas ? La communauté internationale l'a aidé à instaurer un tribunal pénal international où la plupart de ceux qui ont été condamnés sont des Hutus vous avez suivi plusieurs interpellations des exilés politiques du régime d'Abi Ariman en France avec la cour d'assises de Paris qui a déjà condamné certains Rwandais à Paris vous avez suivi comment est-ce que le président Kagame avait chassé même les ambassadeurs français au Rwanda donc on a donné vraiment toutes les opportunités de pouvoir chercher la paix de manière pacifique parce que la sous-région des Grands Lacs a longtemps souffert c'était le moment d'ouvrir les processus de paix pour que nous puissions nous rassurer absolument qu'on veille la paix sur cette région malheureusement les prétextes des FDLR continuent toujours alors qu'elles aussi ne sont pas prêtes à lâcher et à accepter cette intimidation qu'elles ont subie parce que tous les indices montrent que les FDLR ou bien le Hutu à l'époque ne pouvaient pas perdre le pouvoir parce que non seulement ils étaient majorités ils avaient également le pouvoir et du coup cette demande de la communauté internationale d'ouvrir le chemin des réfuges c'est ce qui les a fragilisés davantage et voilà le régime de Kigali a pris le pouvoir et aujourd'hui Kagame gère le pays avec une main de fer où les organisations internationales n'ont pas droit à venir mener les enquêtes approfondies sérieuses et indépendantes pour élucider ou pour clarifier les choses telles qu'elles s'étaient passées et se considèrent comme les seuls maîtres qui maîtrisent l'histoire des FDLR en dehors de toutes les autres personnes Est-ce qu'on se trouve que la communauté internationale a une part de responsabilité dans les génocides de Rwanda ? Absolument vous savez que ce soit le Rwanda que ce soit la RDC l'Ouganda aucun de nos pays produit ni les armes à fait aucun pays n'a une usine de production d'art alors toutes ces armes qui ont circulé dans la Souréjou ici elles ont été vendues par qui ? Elles ont été facilitées le trafic par qui ? Ça doit être par des pays puissants qui les produisent premièrement les machettes qui ont été vendues à l'époque parce que ce sont des réalités qu'il faut dire au lieu de sacrifier la vérité mieux vaut être sacrifiés pour la vérité nous avons déjà vu ces films des génocides de Rwanda comment est-ce que les hélicoptères de Lonik à l'époque de Mineroa à l'époque mission des Nations Unies au Rwanda comment est-ce qu'ils ont déployé des cargaisons de machettes au Rwanda et les distribuer auprès des populations civiles pour une certaine autodéfense ce qui ne se justifie pas alors ce sont ces machettes qui ont été je crois fabriquées en dehors du Rwanda parce qu'au Rwanda peut-être il n'avait pas d'usine à l'époque de fabrication des machettes et la communauté internationale qui a voulu qu'il y ait ce génocide aujourd'hui ils sont encore responsables de venir non seulement réparer il y a eu des réparations avec le tribunal d'Arusha qui avait été institué mais qui n'a pas finalement réglé les véritables problèmes parce que jusqu'à aujourd'hui il y a toujours ce conflit tribalo-ethnique entre les communautés au Rwanda où les uns se considèrent étant supérieurs aux autres et que les autres n'ont pas droit à des grandes fonctions aux officiels et les autres n'ont peut-être pas droit à une même petite gestion de la cité et vous au Rwanda il y avait à l'époque je ne sais pas si aujourd'hui on a déjà fini ces enquêtes-là un peu plus populaires qui se faisaient qu'on appelait les gachachas c'est-à-dire ce sont des gens qui ce sont des petits tribunaux qui s'organisaient vaguement entre vendredi et samedi pour repérer les quelques personnes qui faisaient des témoignages et ils se sont vus être emprisonnés je sais que ça peut constituer aussi un autre débat un autre sujet à un certain moment on nous a parlé de l'opération turquoise au Rwanda c'était quoi un préfet est-ce qu'on peut préparer ça comme un sujet pour qu'on en parle absolument il y a eu cette opération turquoise où on a vu les Français venir oui au fait c'était une mission du genre Artemis au niveau de l'Itouri dans la grande province orientale pour venir aider les régimes du Rwanda à se débarrasser des œufs de l'air mais également à créer ce couloir humanitaire pour aider les réfugiés malheureusement avec cette opération ça n'a pas vraiment connu de succès parce que j'ai vu nous avons vu nous étions ici comment est-ce que les missiles les zombies quittaient le Rwanda pour aller bombarder le camp de Mugunga qui était l'un des plus grands camps au monde où ils étaient logés des Hutus majoritairement femmes enfants munitions et tout bétail et Kagame pour les repousser il a lancé des zombies dans ces cas-là et les enfants sont morts les femmes sont mortes et voilà je crois je crois que tous ces événements tous ces massacres constituent des crimes graves contre l'humanité des violations des droits de l'homme et je crois si les responsabilités pouvaient être établies on pourrait voir aussi Kagame répondre devant les instances juridiques et internationales Christophe on va finir parce que nous venons de passer les minutes la question c'est de savoir aujourd'hui où peut-on localiser les FDLR comment ils vivent est-ce que les FDLR constituent une menace pour la RDC pour la RDC je dirais oui parce que nous avons d'abord du mal à les localiser je crois que les services de sécurité congolais et les institutions doivent se mettre à l'appui pour nous permettre de vider cette question et à chaque fois que Kigali nous présente des prétextes que nous soyons capables d'identifier non seulement le nombre de combattants FDLR les localiser aussi pour nous permettre à ce que ces gens-là puissent retourner chez eux il y a eu le haut commissariat des Nations Unies HCR il y a la commission internationale des droits de l'homme qui à un certain moment ont mené des démarches pour organiser le rapatriement des réfugiés rwandais vers le Rwanda et ce sont des démarches qui continuent jusqu'aujourd'hui et effectivement ça prend un peu de temps ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de stratégie parce qu'il faut que ces gens-là soient identifiés il faut qu'ils soient désarmés et il faut qu'ils rentrent mais également il y a des conditions de réinsertion sociale qui doivent être organisées au niveau du Rwanda et nous au niveau de la RDC nous ne devons pas seulement laisser les organisations ou les agences du système des Nations Unies faire ce travail à l'insiste de nos institutions c'est-à-dire nous aussi nous devons être capables de mettre sur pied nos appareils ou soit nos services pour que nous puissions aussi travailler en collaboration avec ces agences des systèmes des Nations Unies pour que nous puissions aussi réussir à identifier à localiser les combattants FDLR où qu'ils se retrouvent parce que vous avez suivi quand l'ambassadeur italien était mort dans notre zone ici vers Niragongo on a dit que c'était des FDLR qui l'ont tiré est-ce que réellement ce sont des FDLR est-ce qu'ils l'ont revendiqué et tout ça ça constitue un flou dans la compréhension de ce problème des FDLR alors qu'il y avait la communauté internationale via le conseil de sécurité des Nations Unies à tous les moyens possibles de pouvoir aider les Rwandais à se pacifier avec ce peuple que ce soit Hutu, Tuti et Létois de se mettre ensemble et de discuter pour que ce qui a déjà été fait au Rwanda ne puisse plus être détruit dans les jours à venir sinon si Kagame continue à se radicaliser face à cette question des FDLR en tout cas il se verrait renverser d'un moment à l'autre et c'est ce que nous ne souhaitons peut-être pas il y a de grands investissements qui ont déjà été faits au Rwanda et s'il peut tout détruire en tout cas ça serait très grave pour ce pays-là on a largement de passer les minutes on ne sait pas par votre numéro de téléphone merci beaucoup mon numéro de téléphone c'est le 0998 33 58 60 merci pour votre analyse merci messieurs Christophe et Moïse je rappelle que vous êtes militaire de Philippe en tout cas merci pour la matière je sais qu'il y a plusieurs choses à dire mais on n'a pas assez de temps je ne sais pas s'il faut pour qu'on annonce ce sujet peut-être je vais vous confirmer ce soir tellement que nous avons aussi beaucoup de choses à faire je voudrais bien parce que c'est vrai aujourd'hui c'est une question d'actualité on parle d'YM23 il y a ceux qui suivent cela c'est les réseaux sociaux dans les médias ils suivent seulement dire l'YM23 mais on devrait comprendre c'est quoi l'YM23 l'YM23 est venu d'où pourquoi aujourd'hui on parle d'YM23 c'est le groupe armé aujourd'hui qui est la MSA qualifiée de terroriste c'est bien vraiment si jamais vous avez un moment demain on peut revenir sur ça et enrichir un peu les gens qui nous suivent donc voilà absolument demain c'est une bonne journée pour discuter au dossier merci mesdames je n'ai essayé de nous avoir suivis ne ratez pas demain en direct et en exclusivité sur Kongo Life je vous dis merci bye bye et moi depuis le week-end à tous et à toutes bye merci